Ami Tomsy, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de nos aventures sur Saint-Servant V3 Aujourd'hui on attaque la C23 ou la Chronobus 23 entre Mendes France et Jardin des Balacs Avec le Mercedes Citaro C2G au gaz ou NGT qui est inclus avec le DLC Donc voilà aujourd'hui tout ce que vous voyez est inclus avec le DLC Nous partons dans 5 petites minutes au départ de Mendes France Alors on est parti tout comme pour l'épisode sur l'île 21 et sur la ligne C20 Pour une vidéo qui va être relativement longue de presque 1h parce que la ligne approche quand même les 45 minutes Ça fait beaucoup 45 minutes sur Ami Et dans la vraie vie on doit approcher l'heure je pense à mon avis facilement Voilà, donc je vais déjà activer l'horaire et me mettre en position Non c'est pas celui là, je regarde il est où Voilà, c'est celui là Ok, donc nous partons à 10h56 et on arrive à 11h43 au Jardin des Balacs Parfait On va déjà initialiser le véhicule On va dire L'afficheur Donc 23 Et voilà Ça va se mettre dans un instant Voilà, ça c'est mis Parfait Alors en tout cas sachez que pour l'instant au moment où j'enlève la vidéo, l'épisode sur la ligne Enfin le dernier épisode, au moment où je fais cette vidéo Le dernier épisode qui est arrivé sur la chaîne c'est l'épisode où on a fait la C20 Voilà Attends un petit peu Ouais mais ne me rentre pas dedans grand Ouais un petit peu plus tu me rentrerais dedans quoi Bravo Enfin bref, voilà Allez Donc je disais Au moment où j'enregistre cette vidéo L'épisode sur Le dernier épisode que vous avez vu Et l'épisode sur la ligne 17 Voilà Alors je sais que pas mal de personnes Se sont m'ont reproché ma façon de conduire Alors je sais que je conduis un petit peu comme une merde sur Omzy Pour reprendre les dires de nombreuses personnes qui m'ont critiqué Enfin je veux dire Plusieurs personnes ont critiqué que j'avais une conduite d'une personne qui avait 3 grammes dans le sang Plusieurs personnes ont dit Bon ça, ça je suis d'accord avec cette personne que je conduis un petit peu comme Un petit peu à l'arrache Ça je l'assume, il n'y a aucun soucis J'assume que j'ai une conduite un petit peu à l'arrache Mais je vous rassure heureusement Dans la vraie vie je vous rassure Je ne conduis absolument pas comme ça Dans la vraie vie je suis même un petit peu parano sur la route Donc j'ai tendance à rouler 10 km de moins que la vitesse max Voilà Non mais c'est pas une blague Dans la vraie vie j'ai mon permis voiture depuis 6 ans Et voilà J'ai déjà eu l'occasion de faire presque 60 km Oh alors oui ça ne fait pas beaucoup 60 000 km sur 6 ans Bon après encore une fois Je ne faisais pas des gros trajets Quand je prenais ma voiture C'était juste parce que je devais Aller à des petits travaux d'intérine par-ci par-là Ou faire quelques courses Voilà je ne suis pas un gros rouleur Donc ça qui me paraît bizarre Que 60 000 km en 6 ans Je ne compte pas beaucoup Donc voilà Allez écoutez sur ce On va aller se mettre en place D'après il n'y a aucun problème Je sais que j'ai une conduite on va dire un peu dingue Mais il y a des gens qui conduisent encore plus mal Et vous savez dans la vraie vie Vous avez aussi des conducteurs qui conduisent comme ça Allez doucement Comme ça on prend bien le virage Et le bug du capteur qui commence Un petit claquage Il y avait longtemps Je ne sais pas d'où ça vient Encore une fois je n'ai toujours pas résolu ce problème Et je crois que je vais devoir démonter mon pédalier Et comme j'ai deux mains gauches Je suis d'une véritable brêle en travaux manuels Ligne C23 Destination Jardin des Valacs Jardin des Valacs J'ai un des usciter au palme d'or, juste à droite. Bonjour. 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 Alors, plusieurs personnes m'ont dit que je devais désactiver la vente des tickets. Parce que ça ne vous dérange pas que je ne faisais pas la vente des tickets. Allez. De toute façon, nous ne sommes pas sur des contenus RP. Alors, je vais juste… Ah non, il fallait à gauche, si je me souviens bien. À gauche, je suis à droite, comme ça tu vas remonter sur le tonte. C'est de pire en pire. Attends, hop. Un petit coup. Surtout que la pièce, tout ce que je fais, malheureusement, prend très vite l'humidité. J'ai regardé dans mon capteur d'humidité, on a 80% d'humidité, ce qui est énorme. Après, c'est souvent comme ça dans les locations. Là, je viens de mettre presque 1 litre de DW40 dans le pédalier. Ça devrait bien se passer. À l'air de marcher. Je crois que je vais devoir repasser à l'humidité à la souris. Parce que je commence à comprendre que ça vous énerve de plus en plus souvent, ces claquages. Vous avez l'impression que je démonte tout, mais je n'ai pas le choix. Ça, c'est la maladie des G29. Les capteurs de pédalier qui déconnent. Je vais peut-être devoir repasser à l'humidité à la souris, qui va être encore plus bordélique. Vous croyez vraiment que je vais le réparer ? Je vais leur vendre un cache-converteur. Je croyais vraiment que je vais m'amuser à faire ça. C'est le mec qui ne pense qu'à ça. C'est moi, il y a plus de trafic avec dans mes autres épisodes. C'est moi, il y a plus de trafic avec dans mes autres épisodes. «C'est ça ? ». C'est correctement. La sourisade en mai−烈 à la Holdingill. La sourisade, la surface marcée. Salut, collègue. Mon collègue qui fait la C23 dans l'autre sens. Allez, merci. Prochaine arrêt, les étangs. Ligne C23, destination Jardin des Valac. Bonne conduite. Ah ça va, j'ai pas pris si mal que ça mon virage. Prochaine arrêt, Ambroise Croisa. Ligne C23, destination Jardin des Valac. Ah, on a un petit peu d'avance. A ton aise la porte. Bon, on s'est régulé ici ? Ah bah écoutez, on va attendre une petite minute pour réguler un petit peu parce qu'on a un peu d'avance. Donc euh... Voilà, on y va. Bon, pour l'instant... Alors, je me souviens qu'ici, dans la V2, il y avait des endroits où ça lagait à mort. C23 par ici. Mais ici, ça a l'air d'aller. Donc euh... Pour l'instant, tout a l'air d'aller bien au niveau des performances. Espérons que ça continue. Espérons qu'on puisse éviter ce qui est arrivé quand j'ai fait la 21 où j'ai dû faire trois fois le réenregistrement de la vidéo. Enfin... J'ai dû... J'ai eu trois crashs et j'ai dû faire trois séquences différentes de la vidéo. Bon, heureusement qu'au montage, tu sais les recoller ensemble et après, boum, tu as un truc un peu plus propre, mais... Oula ! J'ai pris un peu sec le garage. Ligne C23, destination Jardin des Valac. Bonjour. Ah, ça fait plaisir d'entendre des endroits. Il y avait tellement longtemps que je n'ai plus fait cette ligne. Écoute, ça se prend comment le rond de point ici ? Combien ? Bah, vu que j'ai l'articulé, ce serait peut-être mieux. Oui bon, j'avais pas le choix. C'était ça, on était en le fossé, monsieur. Par contre, on en parle. Il a dit, j'aurais dû prendre le métro, mais il n'y a pas de métro sur Saint-Servant. Enfin, pas à ma connaissance. Je sais que tu as des trams, mais je sais que le tram n'est pas fonctionnel. Après, il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi le tram n'était pas fonctionnel sur Saint-Servant. Parce que le tram sur MZ2, c'est très compliqué à programmer et à mettre en place. Vous n'avez pas idée de la galère que c'est. Alors, sur Villemolle, ils ont réussi à le faire fonctionner, mais on voit que ce n'est pas encore tout à fait opérationnel. Parce que MZ2 n'aime vraiment pas ce genre de véhicule. Ça, les créateurs n'en peuvent rien, c'est les caprices du jeu. Ah, à droite. Par ici, hop. À droite, donc je dois aller par ici. Allez, allez, à petite Clio. Accélère un peu, ma grande. Allez, on avance. Je vous dis, ici, ça fait tellement longtemps que j'ai pu faire la C23 que je la redécouvre avec vous. Enfin, pour ceux qui ne la connaissaient pas, vous la découvrez. Et pour ceux qui la connaissent très bien, je la redécouvre. Parce que ça fait longtemps que j'ai pu rouler dessus, quoi. À la droite ? Ah, merde, attends. Oui, pardon, oui. Bon, je sais qu'il y en a qui vont péter des plombs dans les commentaires et dans les discords. D'accord, moi, s'il a pris l'ascense interdit ! Oui, non. J'ai pas vu. Excusez-moi. J'ai pas vu les panneaux. Il y en a qui vont encore péter des plombs dans les commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir, de toute façon... Ça a déjà arrivé à tout le monde, je parie, ce que je fais ici, hein. Bah si, hein. Ça vous est déjà forcément arrivé, hein. Quand vous connaissez pas une ligne ou que vous vous souvenez plus de la ligne, c'est un peu normal que... Il m'a l'étiqueté. Ah, il m'a dit, il est vert. Il est le symbole que je peux y aller. Il m'a dit, doucement, on va aller vers un doigt. Bonjour. 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 Jardin des Valak. Aujourd'hui, je te l'ai par là, attendez. Non. Tout droit. Et ça prête à confusion, hein. C'est parti. Sinon, comment allez-vous ? Je ne sais pas, 4 jours, la vidéo sortira lundi, mais... Dites-moi si, mis à part ma condite, on va dire, considérée comme d'un condite en bourré, si cette série de vidéos vous plaît, que vous appréciez... Ligne C23, destination Jardin des Valac. Bonjour. C'est un format de vidéos qui vous plaît toujours. Sachez qu'actuellement, je suis en train de regarder pour qu'on reprenne peut-être une autre KRCV sur une autre carte. Une autre carte où d'ailleurs je vous ferai bientôt une vidéo dessus. Enfin, une vidéo dessus. Juste une petite chronique du bus dessus parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. Une carte que je vous recommande parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler dessus. Vas-y, on le vit dedans, on ne dira rien. Une carte pour laquelle nous allons faire également deux lives qui sont prévues dessus. Alors par contre, je pense qu'on ne va plus garder le terme RP. Parce que, je vais vous dire franchement, vu la condite d'homme bourré que la plupart des gens m'inputent, et le fait qu'à chaque live replay, j'essaye d'être le plus paranoïaque sur la route et le plus normal et professionnel possible, mais il arrive toujours une couille. On l'a bien vu dans l'épisode 3 sur GPM. Tu roules normalement sur l'autoroute, boum, queue de poisson. Yeah ! Donc je pense qu'on va retirer le terme RP à partir... Alors, il y a encore un live replay qui est prévu ce dimanche, où je ferai les navettes de Saint-Servan pour le match de foot. D'ailleurs, c'est ce dimanche 15 septembre, à partir de midi 45, je crois. Là, nous ferons les 3 petites navettes pour le stade de foot, parce que Saint-Servan affronte le FC Nantes. Donc on fera les petites navettes de foot pour ramener les supporters des parkings jusqu'au stade, de vers Fontaine. Le bus n'est pas annoncé simplement parce que c'est un bus surprise. Parce que je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais vous prendre comme bus ce jour-là. Voilà, essayez de prendre un bus que je n'ai jamais mis en avant dans une vidéo. Alors, un truc qui est chouette avec Saint-Servan, c'est qu'il y a des livrées Palme d'Or sur de très nombreux bus. Prochaine arrêt, P plus serre renouée. Purée, j'ai dû faire un freinage de malade à cause d'un gogole qui ne sait pas conduire. Ok. Pourquoi tu as autant de voitures qui se rentrent les unes dans les autres ? Non mais là, c'est peut-être pas... Il y en a qui vont dire « Ouais, t'as freiné comme un barbare, on ferait tous morts dans un bus ! » Ouais mais là, un peu plus, je vais rentrer dedans. Vous préférez quoi ? Des passagers qui volent ou... Un bus et une camionnette des... Et nous revoici, après l'ellipse, le temps qu'Homzy 2 se recharge. Enfin, que Bus Company me relance, Homzy 2. Voilà, donc, on est en nous ! Ça, vous voyez, cette fonction de Bus Company, c'est la vie quand même. Homzy, crash, Homzy, ferme ! Bus Company, tu veux que je le relance ? Clac ! Et c'est tout pour toi. Non, Bus Company, il y a pas mal de gens qui lui disent en disant « Oui, ça sert à rien, Bus Company. » Non, non, je suis pas d'accord. C'est rempli de fonctionnalités qui sont bien utiles. Et je trouve que c'est 25 euros. Bon, prenez-le plutôt quand il est en réduction, parce que 25 euros, c'est un peu abusé. Mais il est souvent en réduction, autour des 18 euros, quand c'est les soldes de Steam. Bonjour ! Ligne C23, destination Jardin des Valak. Enfin, sachez que pour vous, dans la vidéo, vous avez vu pratiquement rien à niveau de l'interruption. Mais pour moi, j'ai perdu presque deux minutes de temps de relancer Homzy. Enfin, c'est pas grave, écoutez. Il faut ce qu'il faut. Si on finit comme la 21, que je dois faire, si on a quatre crashs dans la vidéo, bah tant pis. Oui, la 21, on a presque eu quatre crashs sur la map en moins d'une heure. Ben, vous voyez, c'est ça le problème avec Homzy. Des maps comme Saint-Servant poussent Homzy dans ses limites. Homzy 2, il est pas fait pour des maps aussi détaillées comme Saint-Servant. Et je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais je vais le répéter, je pense, très régulièrement. C'est le fait que le jeu est clodé en 32 bits, c'est juste ça. Et vous voyez, même en ayant utilisé le patch 4 gigas, même en ayant passé en mode compatibilité Windows 7, tu gagnes un peu de performance, mais ça ne te protège pas des crashs. C'est pas pour rien que j'avais dit l'autre jour à je ne sais plus qui que pour moi, Grundorf était la meilleure map d'Homzy. C'est pas une blague. Grundorf, c'est la seule map d'Homzy où tu ne cracheras jamais. Et si tu craches... En plus qu'ici, on est vraiment au tout début de la ligne. On va aller remonter dans tout le centre-ville. Prochain arrêt, boulevard du Renoué. Bonjour. Ligne C23, destination Jardin des Valacs. D'unsor, fait des Valacs. C'est parti. D'unsor, fait des Valacs, fais des Valacs. D'unsor, font des Valacs, fais des Valacs, fais des Valacs. Celui du Renoué. Délicie ! Et là on a fait du Réaline. Les Valacs, cars ne sont pas dexyz. Ah, après c'est Saint-Lazare, c'est vraiment l'un des arrêts, les mois d'année sa vie de la map, je trouve. Heureusement que tu as la C23 qui la dessert régulièrement. Je ne sais plus quelle ligne scolaire la dessert aussi, mais je crois que tu avais un scolaire qui la dessert aussi. Mais on y repassera quand on fera les lignes 200 et 201, je crois, c'est une solution bien. D'ailleurs, personne ne m'a répondu à la question que je vous avais posée il y a quelques épisodes. Si vous voulez que je écarte les petites écritures rouges en haut, ou si je les retire, personne ne m'a répondu à ce jour par ma question. Vous voyez, des fois, tu poses des questions, mais les gens ne répondent jamais. Prochain arrêt, lycée professionnel de Saint-Lazare. Par contre, les gens, pour venir te détruire et te défoncer la gueule à la première occasion, ne t'inquiète pas, ils sont là. Bonjour. Ligne C23, destination Jardin des Balak. Bonjour. Quand tu poses une simple question et un simple renseignement, j'ai l'impression que ça arrache le cœur aux gens. Alors que c'est juste un oui ou un non. Alors, vous voyez, c'est l'arrêt ici. Moi, j'avais l'idée de faire une ligne express qui, pour l'instant, s'appellerait la 40, qui relierait Carfaillance et l'hôtel de ville, avec un arrêt par ici, à Gaston-Berger et à Églantier. Je ne sais pas ce que vous en pensez comme idée. Parce que moi, je trouve que c'est dommage que sur Saint-Servant, on n'a pas de ligne express. Je trouve que ça manque réellement sur cette map. Des petites lignes express pour relier plusieurs quartiers de la map entre elles. et je trouve que ça peut être un ajout intéressant. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais si on est avec le Citaro GC2-BHNS-NGT, ou au gaz, ce qui est inclus avec la DLC. Ah, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. À mon avis, c'est quand on va remonter dans le centre-ville que là, ça va charger. Ah, c'est bien. Arrête-toi. C'est comme les gens qui disent, ouais, les bus électriques, ça va flamber, ça va péter, rien de mon, un pont vieux diesel pour la ville. Non, mais pour la ville, un bus électrique, c'est la vie, quoi. Pour un usage full urbain où tu ne dépasses pas les 50, le bus électrique, c'est la vie. Et pourquoi je dis ça ? Parce que... On va essayer de passer l'annonce. Bonjour, c'est 23. Destination Jardin des Valacs. Bonjour. Donc, je disais comme ça que le bus électrique, c'est la vie, parce que c'est en dessous de 50 km heure qu'il est le plus efficace, le bus électrique. Là où un bus diesel, c'est quand il est au-dessus de 50 km heure. Et puis, dans la ville, tu dépasses rarement les 30, donc le bus diesel, il pollue sa grande... Mais le bus diesel, à un régime aussi bas, il pollue sa mort là, voilà. Tandis que le bus électrique ne pollue presque pas quand il est dans une situation de configuration. Alors oui, oui, certes, un bus électrique a toujours un impact sur la pollution, pour la production des batteries, tout ça, tout ça. Mais objectivement, pour un usage urbain, c'est parfait. Un bus électrique en usage urbain que sur des lignes ou en ville où tu ne passes pas les 30 km heure, c'est même vital, quoi. C'est même là où il est le plus efficace. Là où le bus diesel, il va polluer ses morts, il va s'engrasser, il va prendre très cher au niveau fiabilité. Le bus électrique, tu vois, tranquille. Et en contraire, ça l'arrange. Ça l'arrange de rouler à l'indiquette aussi basse, parce que c'est là qu'il est le plus efficace. C'est comme les gens qui disent, ouais, ça va péter, ça va faire un gros boum, des gros mains dedans. Alors, c'est pas parce que vous avez eu un bus électrique qui a flambé, que tout de suite, tous les bus électriques, c'est de la mer, c'est de la poubelle. Avec toutes les fausses informations et les fake news qui tournent sur Internet, les gens deviennent fous. C'est comme ici, à Bruxelles. Les gens, quand la Steve a annoncé les nouveaux Mercedes-Bus Citaro, les gens disent, ouais, ça va péter, c'est des bus électriques, c'est de la mer. Nous, on fait un bon vieux diesel qui pue et qui pollue, c'est pas une blague. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça. Mais, ils ont oublié que la Steve a déjà des bus électriques. Ils ont déjà des articulés électriques avec les Solaris Urbino, Facelift 4 électriques. Ils en ont 25, qui roulent surtout sur la 64, et les chauffeurs ont l'air d'en être contents. Ça fait quelques années qu'ils roulent, ils n'ont pas explosé, tout se passe bien. Les chauffeurs ont l'air d'en être contents, les passagers aussi, les mécanos aussi. Donc, la Steve a déjà un peu l'expérience dans ce type de véhicule. Et pour un usage comme à Bruxelles, c'est parfait ces bus, quoi. À Bruxelles, tu dépasses rarement les 30 km heure. Donc, ça ne sert à rien de sortir un gros bus diesel qui va polluer ses grands morts au niveau sonore comme au niveau atmosphérique. Tandis que tu as le bus électrique à côté. Lui, il ne fait pas un bruit. Il ne pollue presque pas. Et tu as même un silence supplémentaire. Et les chauffeurs vont dire, oui, oui, ça en prend. Je pense qu'un chauffeur va préférer un bus ultra silencieux à un bus qui fait un boucon de tous les diables. N'oublions pas qu'un chauffeur, parfois, doit rouler 8 heures par jour. Si, pas plus. Il y a même des réseaux, ça monte à 10, 12 heures par jour de rotation. Donc, la bonne des choses, je suis désolé, le confort, ça doit être... Il doit y avoir zéro concession sur le confort pour les chauffeurs dans les bus. C'est tolérance zéro au niveau confort. Il faut le top du top. La personne travaille entre 8 à 12 heures par jour. Il a besoin de confort. Et puis, encore une fois, un employé qui est choyé, qui se sent important, va être plus heureux de rester. Il va rester, il va être plus productif et tout. Donc, je suis désolé, mais une entreprise de transport doit gâter ses conducteurs. C'est la moindre des choses pour qu'il reste. Par contre, il y a un truc... Non, mais frère, franchement, le confort conducteur, il doit y avoir zéro compromis. Ah, je suis mal mis, désolé. Bonjour, bonjour. Ligne C23, destination Jardin des Valacs. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir des petits... Ah, ben voilà, justement. On peut voir des petits morceaux de la fameuse ligne 22. Je pense que je l'ai dit dans un live, mais sachez que de mon côté, je suis en train de regarder pour faire des petits modes de ligne pour sincèrement, pour ajouter des petites lignes qui seraient intéressantes, et notamment rendre la 22 jouable. Ah, ça va, je suis à 20, alors, il ne faut pas exagérer. Il faut rouler, c'est ça, il faut aller à 5 km dans le rond-point, c'est ça. Bonjour. Ligne C23, destination Jardin des Valacs. Alors, je pense que je suis la seule personne chez qui, quand tu ouvres la porte, ça me l'annonce vocale, moi, ça me casse les pieds au bout d'un moment. En tant que ligne, destination, machin, chose. Ben, je dois être la seule personne chez qui ça me casse les pieds au bout d'un moment de l'entendre en boucle. Vous imaginez un petit peu dans la vraie vie si les gens conduisaient comme liés à Domzy ? Qu'est-ce qu'est fait la Twingo ? Prochain arrêt, à Jong. Bonjour. Ligne C23, destination Jardin des Valacs. Oh, le berlingot, c'est moi qui ai priorité. Prochain arrêt, Camélia. Bonjour. Ligne C23, destination Jardin des Valacs. Ligne C23, destination Jardin des Valacs. Bonjour. Bonjour. Ah, ça, c'est pas validé. Enfin, c'est pas mon boulot. Moi, on me paie pour conduire, pas pour faire le contrôleur. Il y a déjà suffisamment de boulot à la conduite que... Oula, Oula. Là, là, j'ai pris de boulot. Non, ça va, j'ai pas pris de boulot. Prochain arrêt, Capitaine Rive. Bonjour. Bonjour. Voilà la difficulté ici. A l'invite de côté. C'est parti. Prochain arrêt, Joffre, Pont-du-Gare. Ligne C-23, destination Jardin des Valacs. Bonjour ! 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 Alors on n'est plus très loin du Jardin des Valacs, je pense qu'on a encore 10 minutes à finir. Prochain arrêt, Océane. Bonjour. Ligne C23, destination Jardin des Valacs. Jardin des Valacs. 1 1 2 2 2 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas comme de la route. Désolée, je ne l'avais pas vue. Je te dis, ça fait tellement longtemps que j'ai pu rouler sur cette ligne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah non, je crois qu'il fallait laisser on le range. C'est parti. 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 Ça fait la détection ? Non, je ne pense pas, comme ça je le vois bien, ça y est. ... 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